Salut à tous, mon nom est Hyde, voici ensemble pour la suite de Medieval 2 Total War. C'est Divide and Conquer, on joue les Misty Mountain et on avait pris Serena Moth et on avait préparé une embuscade sur le pont qui s'était fait repousser. Ensuite, le diplomate-elfe du Galadrim a réussi à convaincre le capitaine de l'armée de dissoudre ses troupes et d'abandonner leurs alliés retranchés à Serena Moth. Donc, ça va être compliqué, on risque d'avoir l'Ingdur et le reste de son armée qui viennent assiéger Serena Moth. Espérons qu'il y pense à deux fois avant de lancer l'assaut. Il a aussi un potentiel de 20 unités d'élite à Karas Galadon, bien que je ne pense pas qu'il ait envie de se démunir étant donné qu'il y a une armée du Mordor qui se balade dans le coin. D'ailleurs, si on pouvait la retrouver, alors on a recruté un espion, on va aller voir déjà cette armée pour voir de combien on l'a destaquée. Alors, on voit le héros, on voit que c'est des sentinelles, archers, c'est en armée que j'aimerais savoir moi. Voilà. Alors, on a destaqué pas mal. Il a perdu un groupe de sentinelles en complet. Je crois deux stacks complets. Il a déblessé. Pas énorme, hein, déblessé. Mais il a aussi perdu pas mal de cavalerie. Ok. Oui, non, ça va. Bon, on aurait pu faire plus. Mais c'est vraiment pas honteux. Surtout que c'est des unités vraiment d'élite qui vont nous tuer des tonnes et des tonnes de gommards. Donc, on va juste envoyer l'espion par là-bas, voir si jamais il y a toujours l'armée du Mordor dans le coin. Ok, l'armée du Mordor est ici. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle se replie ? T'as une baliste, tu peux attaquer là. Ils sont que 19. 19, il leur manque un héros en fait. C'est tout ce qu'il manque pour que cette armée soit vraiment opérationnelle. Des chasseurs de Myrkud, plein d'archers, des stalkers de Myrkud. On peut voir qu'ils sont plus armurés en cuir. Mieux organisés aussi. Les lames de Dolgulur là. Ils sont d'excellents combattants. Il a des Warg. Bon, il n'a pas nos Warg. Il n'a pas les champions de Bolg. Mais voilà, c'est quand même... Ça va. C'est une cavalerie appréciable. Alors, on va laisser notre espion là pour avoir un visuel de ce qu'il fait. Est-ce qu'il se replie ? Est-ce qu'il avance de nouveau à nous aider ? Là, on ne va pas pouvoir bouger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lancer des recrutements. Alors, par exemple, c'est Warg. Et des Retrains. On les avait déjà fait, je crois. Je crois qu'on a juste à passer le tour, en vrai. Peut-être cette unité qu'on n'a pas bougé. Voilà. Donc, on va l'envoyer à Forodrin. Il va rejoindre. Ok. Je me demandais, est-ce qu'on ne pouvait pas recruter des Rue d'Or ? Ça fait un moment qu'on n'a pas été les voir. Et qu'on en a ici. Mais je pense qu'on a dû les laisser longtemps sans les recruter. Alors, la frontière est où ? Elle est là. Si je prends mon héros de Goblin Town, on devrait pouvoir en recruter en le sortant. Non. Il faut qu'on aille jusqu'à la frontière. Ok. Ok. Donc là, on va recruter tout ça. On a des sous. Et on va les ramener à Goblin Town. Et on va le prendre. Hop. On va au prochain tour. On a eu un mercenaire capitaine. Notre agent a gagné un point. Ok. Alors, vous. Vous êtes censé aller là. Vous là. Et là, on a deux armées de nains qui sont... Ça va être compliqué, ça. Ouais, je crois qu'on va devoir attaquer Thorin. On ne va pas avoir le choix. Donc, on va passer le tour. Peut-être construire un bâtiment à Denzel. Catapult, Twarg, Slave Quarter. Allez, Slave Quarter. Il faut avoir plus de recrutement. Voilà. Ok. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Je pense que l'armée de l'Unug va pouvoir tomber sur les nains. Quoi qu'il est. Parce qu'on lui a fait des dégâts à la dernière bataille. À moins qu'il se replie. Non, il ne se replie pas. Il nous attaque. D'accord. Il ne nous a pas attaqué. Donc, il doit considérer qu'il n'est pas assez fort. Ou alors, il n'avait pas assez de mouvement. Ce qui est possible avec les armes de siège. En général, ça régule pas mal le mouvement. Mais nous, on va l'attaquer. Vu qu'on sera meilleur en attaque. De toute façon, c'est d'autant... C'est aussi bien qu'il nous ait laissé l'initiative. Alors. Une armée qui arrive. Ok. Ah. En fait, il ne se replie pas. Il va attaquer la ville. D'accord. Il va attaquer la ville au sud des elfes. Ce qui est une bonne chose. Ok. Bon. Ben, s'il s'occupe du sud, ça va peut-être motiver l'elfe à ramener ses troupes au sud aussi. Alors, à la Moria, le Brawler's Hall est upgrade. Ben, on va l'augmenter. Les mains du Rudor et du Dunland qui viennent se battre aussi dans nos fosses. Très bien. Alors, d'une... Alors, d'une... Oh là là, c'est le mal absolu. Dune et Ard, la capitale du... Dune Landing, se fait attaquer par une armée de l'Edenvraith. En fait, c'est les barbares qui sont en train de se battre entre eux pour savoir qui aura la domination de tout le territoire. La première partie qui réussit à récupérer les territoires de l'autre réunifie les barbares. Enedvraith est neutre avec tout le monde. Donc, elle peut aussi bien servir à notre cause que l'ennemi. Alors que Dunland sont alliés avec nous. Vu qu'ils sont avec Isangard. Donc là, on ne veut pas qu'ils perdent leur capitale. Mais est-ce qu'on peut aller les aider ? Ça, c'est une autre question. On pourrait envoyer une thérapie de Warg. Pour vraiment traverser avec notre chef. Je pense qu'en deux tours, trois tours, on y est. Ouais. Bon. Après, il est possible qu'ils arrivent à gagner le combat quand même. Étant donné qu'ils auront leur garnison. On va laisser notre diplomate ici. Alors, un diplomate du Hard Dream, on va discuter avec. Juste pour faire des trade rights et une alliance. L'alliance, il ne veut pas. Mais les trade rights, ça pourrait passer. L'alliance avec... Ah. Je peux proposer ça. Ok, il a refusé. On va juste lui donner les trade rights et les infos. Ok. Bon, on a augmenté nos relations. Même si on n'est pas alliés, on a quand même les trade rights qui va nous rapporter de l'argent, probablement. Alors, un diplomate d'Umbar. L'Umbar, très important, c'est les pirates... C'est les pirates Aradrim, qui sont au sud-ouest du Aradrim. Et très important qu'on fasse une alliance avec eux aussi. Ok, on a recruté toutes les unités. On fera le tour des bâtiments plus tard. On va aller s'occuper de la situation des dins là-haut. Je ne vais pas trop m'occuper d'ici, ça ne va pas bouger. J'ai l'impression qu'on est en statu quo. Il n'ose pas partir, mais il n'ose pas attaquer non plus. Donc, pour le moment, c'est bien. Alors qu'on est en train de réunir nos troupes, on va aller dans la forêt là. Combien de places ? Alors... Quatre places. On va lui mettre... Alors, on l'a 100 en garnison. On va lui mettre les trois là. On peut recruter un truc. Ouais, on pourra recruter au prochain tour. Donc, ce n'est pas un problème. On va juste lui mettre... On va marcher plus. Un stalker. Allez, un stalker. Voilà. Et eux, alors, on va les envoyer au milieu pour le moment. Parce que j'aimerais bien qu'ils aient porté sur Keras Galadon au cas où. Le fait est que si on attaque par derrière Keras Galadon, ça va faire bouger lui. Et il va venir les aider. À ce moment-là, on pourra avancer avec l'unique. D'un autre côté, on peut l'amener à Seren Amroth. Et donner cette armée à Musul. Ce sera bien plus efficace en attaque. Et le faire remonter par derrière et attaquer là. Tout seul, contre deux armées, il n'y arrivera pas. Mais... Enfin, voilà. Bon, il y a moyen de moyenner. Il va falloir qu'on trouve une astuce pour qu'on puisse lancer l'assaut sur Keras Galadon. Ou alors, simplement, on prend nos deux armées et on saute sur lui. Keras Galadon regardant impuissant ses hommes se faire massacrer. Ça pourrait être l'option qui nous plaît. Alors, on a un espion là qui était dans la forêt. Alors, on pourrait se balader et continuer à observer un peu les mouvements de... de... des Woodland Wrim. Je veux dire, des elfes de Tranduil. Mais je crois qu'on en a besoin chez les nains. Ouais, il faut qu'on ait un meilleur visuel là, de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est pas Thorin qui dirige l'armée d'attaque. C'est Aldin. Thorin est avec des Iron Crossblomen et des mineurs dans la cité. Donc, si on attaque lui, et même si on le bat et qu'il y a des retraites, ils vont se replier dans la cité, les survivants. Du coup, il aura de nouveau une défense. Avec Thorin en défense. Ce qui est... Ce qui est affreux, hein. Plus la garnison. Donc, il sera... Ouais, ok. Il aura de quoi se défendre. Par contre, on peut quand même pas laisser une armée comme ça avec des catapultes et des balistes. Parce que ça, ça serait horrible sur Dainzol. Il pourrait passer trop facilement avec toutes ces armes de siège. Par contre, les attaquer à découvert. Je pense que c'est la bonne option. On va lancer l'attaque. Avec Lunug. C'est pas grave si jamais on galère. Je pense pas que ça soit si difficile. Donc, il a quand même des unités largement déstackées. On peut voir. 24 guerriers d'un. Là, ils vont pas faire grand-chose. Son artillerie, si on arrive à les contourner et les choper, ça se fait relativement vite réglé. Ses matogs vont fondre sur tous nos archers. Vous voyez, hein. Et ses caballeries de DEL, on a bien vu qu'elle était pas si puissante. En plus, cette fois, on a des piquets. Donc, si on arrive à mettre les piquets devant, ça pourra peut-être fonctionner. Alors, balance des forces. Il nous met bien plus fort. Par contre, d'Aldin, on voit qu'il est bon en défense. Ce qu'il avait pas autant. Donc, j'imagine qu'il a des bonus en défense. D'ailleurs, on peut le voir. Confident Defender, plus 2 quand il défend. Et puis, il a peut-être d'autres bonus parmi le tas de ses compétences. L'UNUG, lui, il a des bonus en attaque. Mais pas tant que ça. On peut voir qu'il est à 6. Donc, on a un petit désavantage militaire au combat. C'est pas grave. On pourrait attaquer de nuit pour avoir un bonus de 1. Mais on perdrait l'avantage de tous nos dégâts avec nos archers. Vu qu'on en a beaucoup. C'est peut-être pas le moment de faire ça. Malgré qu'on ait un point de moins. On est 4000. Ils sont 1500. On devrait y arriver. Hop. Alors. Ouais, il fait beau. On va commencer le déploiement. Alors. Bon, on a une belle forêt pour nous couvrir. On a une butte sur la gauche. Ah. Le terrain devant nous n'est pas très bien. Vous voyez. Il cache complètement l'armée adverse. Donc, même si on mettait des archers là. Ce serait qu'à partir d'ici qu'on pourrait se mettre à tirer. Et ce serait vraiment nul. On pourrait avancer sur la butte. Il y a encore cette butte là qui gênerait. Donc. Et avancer avec nos archers. Ça veut dire qu'on perd aussi pas mal de tirs. Donc, c'est pas ici qu'on va se battre. On pourrait se battre dans la vallée. Ou alors sur la butte là. On pourrait se mettre. Mais la forêt va ralentir nos tirs. Pareil. Même si c'est pas mal. C'est pas encore la meilleure position. J'imagine. Quoique. Ça a l'air pas mal comme ça. Voyons voir. Sinon, il y aurait cet endroit là-haut. Parce que là, c'est notre zone de déploiement. Mais la vraie zone de guerre. Elle est. Vous voyez. Elle est légèrement décalée. Donc. On pourrait monter par là. Et se faire un blocos ici. Bloquer ce passage. Bloquer là. Le problème, est-ce qu'on a vraiment envie de faire un blocos ici. Alors qu'il a 6 unités d'artillerie. Je crois pas. 6 unités d'artillerie. Elles vont nous massacrer. Ok. Non. On va pas faire ça. Ce qu'on peut faire par contre. C'est mettre. Nos stalkers. Tout du long. Alors voyons voir. Est-ce que je peux les étendre. Voilà. Mettre nos archers. Derrière. En enflammé. En tir autour. Mettre nos gobelins. Alors on va mettre 3 unités de gobelins devant. Pour poser des piques. Voilà. Alors je laisse un petit peu d'espace entre. Donc là ça devrait pas pouvoir passer. Et si ça passe c'est pas grave. Je laisse un petit espace. Vous voyez ça nous permet de les motiver à essayer de passer. Et de se faire choper sur les côtés. Par contre on se fera pas avoir cette fois sur le côté. On va mettre une autre unité ici. Avec des piques. Alors. Comme ça peut-être. Ça a l'air pas mal. Et pour être sûr qu'ils viennent pas nous embêter de ce côté là. On va mettre 2 piquets ici. Qui bouclent la zone. L'idéal serait même de les mettre dans la forêt. Pour pas alerter l'ennemi. Alors. Pouvez-vous cacher les enfants ? Voilà. Ça c'est pas mal. Ça ils seront pas tirés dessus non plus. Ok. Alors. Les 2 gobelins infanterie par contre. Il faudrait qu'on s'en serve. Alors. Soit comme de. Comme d'infanterie comme ça. Est-ce que ça serait pas mieux de faire une embuscade avec sur ses arrières. Oui. Il faut qu'on attrape ces catapultes. Donc on va les cacher là. On les cache dans le truc. Qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi ? Il va se déployer par là. Vers le centre admettons par là. Et il va aller directement vers notre armée. Ils sont cachés là. C'est un peu loin non ? Il faudrait qu'on les cache plutôt. Parce que au moment où je vais commencer à bouger. Même si on est dans la forêt. Ils vont nous voir. C'est pas comme dans Total War Warmer. Où tu peux marcher dans la forêt sans être vu. Non. Là dès que tu te mets en mouvement. T'es plus en embuscade. Peut-être que les elfes peuvent le faire. Se déplacer. Il est pas nous. Donc là on a nos 2 skirmishers. Nos 2 skirmishers. On va les envoyer là-haut. Sur la butte. Et on les mettra devant nos archers gobelins. Parce que nos archers gobelins on va les faire monter. Oui. Oui, comme ça, ça paraît bien. A la limite on va faire monter les 2 là plutôt. Voilà. Les 2 archers là. Avec les 2 skirmishers. Voilà. Ça fera notre zone en haut. Donc. On va décaler comme ça pour bien les voir. Pour bien les séparer. Donc nos 3 archers. Nos 4 archers gobelins. Ils posent des piques. Et ensuite on les reformera ici. Ok. Donc les 3 là en fait. On va les mettre là. Ok. Notre chef. On va le mettre derrière. Avec les rues d'or. Qu'on laissera. Bon on verra quand est-ce qu'on les utilise. Bien qu'ils risquent de prendre des tirs là. On va les mettre bien derrière. Pour éviter qu'ils se prennent les tirs de catapulte. Ensuite. Eh ben je crois qu'on est bon. Les 4 là c'est les skirmishers. On va virer l'auto-fire sur eux. On va le mettre sur les skirmishers. Mais pas sur eux. Les gobelins. On dirait l'auto-fire aussi. On le remettra au début de combat. Nos snagas. On va les faire avancer sur les piques. Histoire que s'ils se font charger par la cavalerie. Ça soit la surprise. J'aime pas le positionnement de cela. Parce qu'en fait. S'il veut nous contourner avec ses cavaleries. Parce que la cavalerie n'ira pas sur les piques. Elle va essayer de passer outre. Et si elle passe par là. J'ai peur qu'il voie cette unité. Donc il faut vraiment qu'on se décale par là. Ouais bah ouais. Pas le choix. Je vais la remettre là. Ok. Ok ok. Cela dit les 2 là sont cachés. Ouais mais ils vont se faire repérer. Ce n'est pas grave. On va commencer comme ça. Et espérer que tout aille bien. Et alors. Il ne faut pas que non plus qu'ils se replient. Ou qu'ils se mettent à. Non ça va. Il avance en formation vers nous. Alors. Ah il n'a pas tant de déstacké que ça ses archers. Ça doit être une nouvelle unité. Ok. Il a pas mal de cavalerie. Tous ses guerriers. D'accord. Par contre c'est ça qui m'inquiète. Et puis vous voyez à l'allure à laquelle il se déplace. Ils sont quand même pas très lents les nains avec leurs armes de siège. Ok. Son armée est nettement plus lente que ses armes de siège. Du coup il va pouvoir se placer. Commencer à tirer. Son armée sera encore en défense. Il faut vraiment qu'on attende la dernière minute pour attaquer là-bas. Pour pas se faire choper par sa cavalerie en fait simplement. Par contre alors. On a quand même des ordres à donner. C'est bien de regarder le combat. Mais ça suffit pas. Il faut qu'on mette nos gobelins ici. Alors nos gobelins ici. On va essayer de les mettre le plus près possible. Hop. Enflammé. Autopayeur. Ceux-là le sont déjà. Et ensuite nos snaga. On va les mettre. Voilà. Au bon endroit pour défendre. Et pour pas qu'ils gênent les tirs aussi bien sûr. Ok. D'ailleurs les deux là on pourrait les positionner un peu mieux que ça. Voilà. Hop. Ok. Ça devrait être pas mal. On va envoyer notre petit groupe en haut. Et ces quatre là. Alors. On va donner les ordres indépendamment. Pour qu'ils fassent pas n'importe quoi. Ça c'est une équipe. Soit elle va pas participer à la bataille. Parce qu'elle sera trop loin. Ce qui nous permettra de les utiliser en flanqueur. Soit ils vont se faire engager. Directement par quelque chose. Et à ce moment là. On devrait avoir l'avantage. Étant donné la position qu'on pourra adopter. Donc c'est vraiment un petit groupe de soutien. Qui peut vraiment donner le petit coup de pouce au bon moment. Espérons qu'on arrive à le gérer durant le combat. Voilà. Alors notre chef. On va le mettre à peu près par là. C'est pas grave si on prend quelques tirs. Le tout c'est qu'on prenne pas un tir en direct. Par contre nos rues d'or. Non c'est eux. Il faut absolument pas qu'ils prennent de taquettes. Parce qu'on en aura besoin. Contre les Axemen of Erebor. Et contre l'unité de noble nain. Du chef. Ok. Eux. Ce qui est bien. C'est qu'ils vont tenir la ligne assez aisément. Et si ces cavaliers veulent charger notre infanterie. Ben voilà. Il y aura les piques. Directement en contact. Ok. C'est ici la faiblesse. Et ils devraient le voir avec ces cavaleries. Mais justement c'est pour ça. C'est là où interviennent nos piquiers. Par contre. Ces catapultes sont en position. Et le feu a commencé. Ok. Bon ben ça on va. On n'a pas vraiment le choix. On va devoir subir un peu les ultrages de ces armes de siège. En espérant qu'ils ne s'arrêtent pas pour autant d'avancer. Et qu'ils viennent chercher le contact. On tire sur nos gobelins. Ce qui est une très bonne cible. Et que ce sont nos meilleurs archers. Alors. On va se mettre en position ici. Alors. Les espirmishers. On va devoir deux lignes. Et enlever ce mode skirmish s'il vous plaît. Et les archers. On va les poser là. Pour le moment. Je ne sais pas trop comment les organiser. On va les mettre en auto-fire. Mes gobelins d'ailleurs. Allez ils sont prêts. Ok ils sont prêts. Ok. Alors. Normalement ils devraient réorganiser sa ligne. Bien plus vite que ça. Mais vous avez vu. Ces artilleries. Ce qui est bien c'est qu'elles sont denses. Elles se sont placées très denses. Du coup j'aurais pas besoin de courir partout. Pour les engager. Et leur faire lâcher leurs armes. Nos deux unités sont là-bas. Je vous remontre. Notre armée en position. Sa cavalerie. J'aimerais bien qu'elle se mette à courir. Parce que là on est en train de pondre. Mes archers sont allés attirés. Ok. Le feu est lancé sur. C'est Steve Beard. Ok. La lune c'est scout. Sa cavalerie est en mouvement. Vous voyez ils foncent directement sur la faille. Mais vont immédiatement rentrer en contact avec mes unités embusquées. Bien qu'ils viennent de les repérer. Non je crois pas. Ils se sont arrêtés net. Il faut les laisser. On pourrait les engager cela dit. Je vais en envoyer une. Voilà. Donc là elle est plus cachée. Là il va nous avancer dessus. Mais notre unité embusquée va les attraper. Voilà. Sa cavalerie devrait fondre quand même. Voilà. Parfait. Alors on a une unité de gobelins qui s'est fait chopper. Mais c'est pas grave. On est très très loin d'être triste pour ça. Nos unités de gobelins. On va leur donner une cible de choix. Genre. Axe Man of Air Reborn. Non. On va focus sur les Matok. Qui n'encaisse rien. A côté de ça. Les autres archers. On va focus. Alors. Eux se font engager. Donc les deux là sont libres. Les deux là. On va focus. Sur les mineurs. Alors. Du coup ils ont bien été au centre. On n'a pas besoin de. Ah. Il a engagé mes gars en haut quand même. Alors là. Est-ce qu'on peut tirer en contrebas ? Pourquoi je ne peux pas tirer ? C'est étrange ça. Ah mais c'est des troupes ça. Attends pour moi. Ok. Non. On ne peut pas tirer en contrebas. On ne peut pas tirer là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les décaler par là-bas. Et eux. On va les tirer sur les cavaliers. Leur Jablot. Ok. Ils ont quand même stoppé la cavalerie. J'aimerais bien qu'ils les stoppent un peu mieux. Mais. Tirez les enfants. Voilà. Déjà Blu là. Sur les Dada. Ok. Ça l'a l'air pas trop mal. Ok. Notre ligne de front est engagée. On va dire à eux. Non. Pas de tirer sur eux. Ouais. On va cesser le feu sur les Matoc. On va plutôt les engager. Là c'est bon. Là c'est bon. Sur les nains. Là. Nos deux tireurs. On va leur dire de tirer pareil. Sur les mineurs. Ouais c'est très bien. Ici alors. Sa cavalerie. Cavalerie est toujours là. Vous voyez. Nos anti-cavaleries sont vraiment nuls. Même nos Snagas en sortent mieux. Je crois qu'on est bon. Notre embuscade peut commencer. On va envoyer nos deux unités d'infanterie. Il ne devrait plus avoir de soucis maintenant à choper ses arrières. Alors. Celle de gauche. On va l'envoyer direct sur celle-là. Un et l'autre. On va l'envoyer sur la hauteur. Pour prendre vraiment le tas central. Ok. Alors je ne sais pas où est son héros par contre. Il est là. Du coup. On va dire à nos deux unités d'archer. Là. D'entamer les hostilités sur lui. Alors. Comment on peut faire ça ? Non. On va tirer sur la cavalerie qui se replie. Eux. Alors on va dire de faire pareil. Voilà la cavalerie qui se replie. Il prend des javelots dans le dos. C'est le mal. Et là en plus ils se font focus par les archers. Allez courez leur après. Jetez des javelots. Là-bas ça se passe bien. Là aussi. Mon infanterie va se mettre en position. Et là. Ils sont bientôt morts. Et ils chargent. Mes autres skirmishers. Du coup ceux-là vont pouvoir guider leur javelot. Oh c'est parfait. C'est magnifique. Voilà. On fait du tir à mi. Mais on s'en fout. Maintenant. On va pouvoir tirer sur son chef. Probablement. Qui en approche. Voilà. Comme ça. Eux combattent. Et eux tirent. Ils ont inversé. Du coup on a utilisé un peu les missiles de chacun. Boum. En plein milieu. Ok. Là-bas on tire. Là-bas. C'est pas très efficace ce qu'on fait. Au centre par contre. Au centre. Nos archers ne peuvent pas avoir des cibles. Qui vont bien. Objet de tirer sur eux. Ce qui est un peu triste. J'ai presque envie d'ordonner à mes goblins de cesser le feu. Pour avoir des meilleures cibles plus tard. Hum. Si seulement je pouvais déborder ici. Alors. Vous voyez. Ces cavaleries. Tiens absolument au respect. Mes. Mes anti-cavaleries. Ah. C'est catastrophique ça. C'est pas grave. On va. On va rester comme ça. Là les mineurs. Des rouilles. Là-bas. Alors comment ça se passe. Mon infanterie. Est-ce qu'elle s'approche. Ok. Elle met le temps. Parce que c'est pas la plus rapide. J'aurais dû envoyer des stalkers ici. Et laisser mon infanterie lourde. Tonquer devant. Alors. Les javeliniers. On va les repositionner. Les archers. On va leur dire de. Ah. Ils sont. Ils sont en déroute. Ils sont 12 en déroute. Ok. On va leur dire de continuer sur le chef. Tant pis. Les javeliniers vont pouvoir aussi tirer sur le chef. Voilà. Un petit hors d'eau simple. On leur fera rien avec ces flèches. On va pas leur faire grand chose avec ces flèches. Alors nos stagas au centre. Ils ont l'air de tenir quand même. On va regarder quand même la ligne. Ok. La ligne tient. Là il y a des mouvements par contre que j'aime pas. C'est quoi ? Pourquoi mes snaggards archers. Avance. Avancez pas bande de boulet. La ligne elle est comment ici ? Elle commence à se réduire à peau de chagrin. C'est ceux qui sont devant les haxemans d'air et bord. Vous voyez. La différence. Par contre là les archers. Enfin la cavalerie semble fondre. Nos piquiers ont cessé le feu. Enfin cessé le combat. Ok. Alors mon infanterie. Oh oui. Ils ont cessé le combat parce qu'en fait eux se sont repliés. Pour protéger. Et on voit qu'une cavalerie a engagé mon infanterie lourde. Mais celle là a réussi à rentrer en contact. Ok. Et ben on va charger là-bas derrière. Pour continuer à perturber ses lignes. Et notre infanterie lourde on va lui dire de tuer ses comptes cavaliers. Mais probablement que les mineurs auront le temps de nous rejoindre. Ok. L'infanterie là devrait tenir tranquillement la ligne. Commencer à perturber tout le monde ici. Donc ça c'est tout bon. Tout bénef. Voyons voir. On ne peut pas leur demander d'avancer trop non plus. Sinon ils vont vraiment se faire démonter. Alors ici comment ça se passe ? Nos archers. Allez tire à portée courte là. De toute façon nos hommes sont morts. Donc on va faire un maximum de kills. Ici on est à 3 unités sur sa cavalerie. On n'arrive pas à les tomber. C'est quand même atroce. Parce que là il m'occupe d'une unité d'archers. Que je pourrais utiliser ailleurs. Là sa cavalerie se replie. On va en profiter pour charger l'arrière. Alors hop. On va charger l'unité la plus éloignée. On devrait toucher des unités sur la route. L'idéal serait d'aller par là. Sa cavalerie va nous revenir dessus. Donc on va s'éloigner le plus possible. Ah la cavalerie ne nous revient pas dessus. Elle hésite. Là les stiff-beards sont bientôt morts. Je vais dire à mes archers gobelinders cesser le feu. On verra ce qu'on fait d'eux après. Alors c'est quoi en face là ? Non ça va ils s'en sortent là-haut. Ils ont engagé le héros ennemi. Je vais leur dire de charger eux encore des missiles ou pas ? Ouais ils ont des missiles. Donc on va les remplacer. Là on va enlever le mode feu. On va enlever le mode auto-flyer. On va les mettre en position. Alors je sais que je gère d'un peu trop loin là. Et que c'est probablement pas très précis. C'est quoi ça ? Dorven Warrior. Tuez-moi ça. Et là on va mettre nos archers ici. Pour un tir à bout portant sur le chef. Je ne sais pas si ça va marcher mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Mon infanterie lourde. Alors voilà. C'est ça qu'il faut que je gère. Plus posément. Voilà nickel. Allez traverser. Ne vous occupez pas de tout le monde. Et si je peux faire une charge sur la baliste qui est derrière. Allez sur la baliste. Comme ça on prend tout le monde. Allez les filles. Chargez. 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 Ah non mais j'ai plein de trucs. Ah c'est pas grave. Ouais charge. Ok. Plus de tir. Bon. On aura galéré. Mais là ils vont pouvoir tenir un bon moment. Ces archers sont plus nombreux. Ici. 18. Ouais mais ils sont à côté du chef. Ils ne fuiront jamais. Donc là obligé de laisser eux tanker le chef. Ah c'est moche. Il leur reste les missiles. C'est dommage. Là on va retirer nos trois archers. On va les remettre en position. Euh quoi que. C'était peut-être une mauvaise idée ça. On va tirer sur les Axeman. Ouais c'était pas une mauvaise idée de s'éloigner de ces cavaliers. Ok. C'était un beau tir mais il va falloir sortir les épées. Et euh... Allez on va essayer de continuer à tirer là mais... On va avoir beaucoup de tir amis je pense. Alors ici la cavalerie qui nous engage évidemment. Au moment où on charge. Oh là 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 là. Cette cavalerie elle commence à me courir. On va la choper avec tous nos gobelins. Ici comment ça se passe ? On est en train de perdre. Les deux là. Ah non c'est mes stalkers là. Ok. On va dire à tout le monde de tirer sur eux. D'ailleurs on peut enlever les flammes je pense. Pas besoin de garder ça. Voilà. On va envoyer nos rues d'or. Euh non. On a deux unités là. Ils sont 15. Ok. Non on est en train de gagner là. On est en train de gagner là. Ici on perd vu que c'est les ex-meneurs et les révores. Mais c'est pas grave. Nos gobelins ont l'air de gagner contre la cavalerie. Ouais ouais ouais. Ça va gagner de ce côté. Par contre son chef là-haut. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ok. Il a tout nettoyé. Ici il reste 11 guerriers nains qui ne veulent pas mourir. Sérieusement. Et les archers. Eh ben on va les mettre en position ici d'exécution sur le chef. Et là-bas. Alors là-bas on est censé perdre. Vu qu'il y a une unité de mineurs qui nous a pris à dodo. Mais mine de rien. Sur tout ça là on devrait gagner. C'est quand même que de l'artillerie. C'est des servants. Ils enquêtent bien. Ils arrivent à tenir la ligne. Mais à la longue. Face à une éville infanterie. Le problème c'est que j'aurais pas dû envoyer les vies là-bas. Mais c'est pas grave. Maintenant qu'elle y est. Elle va plus lâcher. Alors ces cavaliers ils veulent pas mourir. Pareil. Là. Toujours pas. Ici. Mes flèches. Tire en boucle. C'est nul. Ok. Pourquoi ils tirent en boucle ? Parce qu'on gagne. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Il faudrait qu'on prenne les 4 unités de gobelins. Qu'on aille se positionner par là. Il est laissé tirer Weevil. Ici on gagne. On va envoyer les rues d'or pour terminer vite ce boulot là. Si on arrive à faire une charge. Notre héros on va l'avancer aussi. Les ennemis sont douloureux. Ils ont perdu la plupart de leurs hommes. Ok là-bas. Là-bas on a gagné. C'est en déroute. C'est Wavering. C'est même pas en déroute dis donc. Ça courait dans les fics. On va aller sur les mineurs avec nos piquiers. On s'est fait engager nos archers. C'est un peu embêtant en fait. Le fait que sa cavalerie nous est bloquée. Du coup ces Axemen of Erebor nous ont engagé largement. Nos rues d'or. Est-ce qu'ils peuvent débarrasser cette cavalerie toute courrie là ? Ça a l'air de fonctionner. Cinq. Broken. Ok. Je vais récupérer mes rues d'or. Je vais les mettre là. Et nos deux archers. Alors on va laisser celle-là tanker. Ça va reculer les deux autres. Et ici c'est quoi ? Des guerriers nains qui se battent contre des stalkers. Ok. Ici ils sont en déroute. Là c'est quoi ? Comme un archer. Pourquoi j'ai une position toute courrie ici ? Mets-toi un tenu en position s'il te plaît. Alors là-haut. Enfin. Donc notre unité de skirmishard qui a plus de missiles. On va la mettre là-haut. Et la faire charger. Nos unités de tireurs. On va la faire tirer sur son chef. Faudrait qu'elle aille vite parce qu'il n'y en a plus qu'un qui retient là. Ok. Allez dépêchez-vous. Ok. Ils l'ont eu. Il faut vite que je les charge. Mais que je reste dans ce tangle. Ce tangle est bon. 43. Bon oui nos missiles ne font rien du tout. Mais là. On a lancé la charge. Il suffit qu'on en engage certains. Bon. Ils ne veulent pas s'arrêter. Je suis en train de tuer mes propres troupes. On va dire à ces 4 archers. Voilà. Donc 2 qui n'ont plus de missiles déjà. Charger ces archers là. Et les 2 qui ont des missiles. On va désenflammer et tirer sur eux. C'est très embêtant. Je fais plus de tir à micro chose là. Ce n'est pas grave. On va les remettre en position. On va arrêter de poursuivre. C'est l'un qui ne veut pas s'arrêter. De toute façon. Il va essayer de prendre des flèches. Je ne sais pas si on en tue. 42. Ah si. Il y a eu un mort quand même. Un mort c'est bien. Voilà. Il veut engager plutôt mes gobelins. Ça se comprend. Normalement je devrais avoir le temps de vider toutes mes flèches avant qu'ils arrivent au corps à corps. Ça devrait aller. 41. 2 morts. Ok. On les tient. Alors. Regardons un peu cette situation. Ok. Donc là. Le front le plus compliqué c'est ici. Ils sont en train de tuer une unité d'archer. Là. On va envoyer les stalkers pour les retenir. Ici. On va envoyer les stalkers pour attaquer les warriors. Et les deux là. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? On aurait pu les retirer dessus au lieu d'envoyer une des snagas. Ouais. Mais ça ne fera pas grand chose. Donc on va envoyer sur les axe manoffres et reborn nos rues d'or. Et le chef derrière. Donc ces deux archers peuvent venir aller s'occuper du chef. En non enflammé sur le chef. Voilà. Alors vous. Ce qui serait pas mal c'est de courir. Merci. Genre ils y vont en marchant. Alors vous voyez mon infanterie lourde. Rien à te dire. Elles ont gagné tous les combats pour le moment. Elles se font pas. Ah oui. Mais j'avais envoyé les piquiers derrière. Pour aider. Ok. Ça explique. Donc il y a bien une de mes infanterie lourde qui doit être en difficulté. Ok. Et l'autre. Ah ouais l'autre a fondu. Ok. Il a un groupe. Là c'est Steve Bird. On l'air de cette nuit en skirmish. On va se jeter sur les porteurs de catapultes. Là-haut les chefs. Alors peut-être qu'on surveille celle-ci. Ok. Il ne nous a pas engagé. On va se décaler. Pas besoin de l'engager. Tant qu'il prend des tirs. Il est à 39. Ouais il va vers mon chef non ? Ça y ressemble. Alors les Axemen des Rebors. Ils sont engagés avec tout le monde. Toute mon infanterie est là-bas. Là j'ai un peu du mal contre les gros biles. Ils sont 52. Ok. Les Dwarven Warriors sont paniqués. Donc il ne reste plus qu'eux. Ok. On va essayer de s'acharner là. Par contre face à son héros qui arrive là. Je vais devoir me remettre en position. Je vais t'envoyer un petit groupe de Snaga. Voilà les 76 là-bas plutôt. Non c'est dommage. Ça bloque toute la ligne. Ça me bouffe tout mon... Allez. Vous n'allez pas du bon côté là-bas. C'est là-bas que je veux que je vous ai dit. Ok. Ils ne veulent pas du tout obéir. Mais Rue d'Or de face comme ça. Elle est retendue quand même cette affaire. Ah. On a une des deux qui est libre. Ok. Allez. Charge. Ce n'est pas grave. On va devoir se battre. Continue à prendre des tirs. 39. Ça va être chaud. Allez. Vous engagez. Allez c'est parti. Ils sont chargés de côté en même temps de face. Ok. Ils sont bien encerclés. Normalement on devrait gagner. Même si c'est un peu coûteux je dirais. Là-haut. Toi, il reste des missiles. Nos gobelins. Ils sont tous engagés là. Et bien go. Notre infanterie. Ah. Il y a toujours les Beardscodes ici. Là ça gagne. Là ça gagne. Il y a eux qui m'embêtent. Et bien le groupe d'archers. Il ne sert à rien là-bas. Tiens-moi là-dessus. Tout ça là-dessus. Ok. Alors il y a eux qui glandent du coup. Tout ça, ça glande. Tout ça qui glande. Vous allez revenir pour aider votre chef avant qu'il meure. Ok. On va surveiller quand même un peu la bataille ici. Parce que si ils chopent notre chef. Vous voyez, il y a des nains qui sont très isolés. Notre chef doit être dans le coin. Si notre chef tombe, on est vraiment dans la cata. Mais par contre, ils sont toujours 35. Son héros est là. Ok. Et le nôtre, je ne sais pas où il est en fait le nôtre. Il a des manchons rouges. Ouais, il est là, en plein milieu. Ah. Ok. Bon, ça n'a pas l'air trop pire. Il y a quand même tout un tas de gobelins là qui vont encaisser les coups avant. Ah, il y a un coup dans le dos là. Tu pourrais le tuer. Voilà. Ok. Ils ne sont plus que 23. Oui, oui, ils fondent. Ils fondent littéralement. Ok. Eux sont morts. Eux. Oh, 23 les Axemen à ferrébord. Ils ont fondu aussi. Oui, alors ça, c'est la capacité Perce Armure. Il suffit qu'ils les prennent un peu de dos et nos gars, enfin nos rues d'or font trop mal sur les armures. Ils font pas mal sur les cavaliers. Vous avez vu, aux dernières batailles, j'ai utilisé contre les cavaliers. C'était vraiment nul. Eux. Ces Steve-Bert sont toujours en train de fuir. Alors, pour pas qu'ils fuient et qu'ils se prennent des flèches, on va ramener tous nos gobelins ici. Pour qu'ils ont gagné le combat. Ici, comment ça se passe ? Hop, il reste des ennemis, on va ouvrir tous les gobelins dessus. Voilà, au moins on va leur trouver une utilité. Là, ici. C'est en train de finir, d'accord. Là, c'est en train de finir. Nos deux infanteries gobelins, vous voyez, elles ont fait leur boulot. Il ne faut jamais s'attendre à beaucoup d'elles. Elles coûtent assez cher quand même. Je ne trouve pas que c'est les meilleures unités. Mais voilà, c'est de la masse et ça fonctionne. Alors, notre chef. Il est bien encerclé, enfin bien entouré de collègues. Normalement, il ne devrait pas mourir. Cela dit, il est quand même au contact. Du coup, il tue. Allez, une botte dans son dos. Allez, mets-lui une botte. Oui, tu es. Ok, bon, là, on a beaucoup de gobelins en réserve. Ça doit être bon. Les rues d'or, tout seuls, s'en sortent ici. Allez, un coup dans le dos. Ils prennent de ses attaques de tous les côtés. Voilà, perd sa armure, oublie ça. Les gobelins ne font vraiment rien, par contre, sur les armures comme ça. Mais les rues d'or, ils ont des bots. Donc, très très fort contre les unités très balèzes. Ils ont eu très très peu de chances de réussir leur botte, vu la défense des ennemis. Mais quand ils l'ont réussi, c'est tué net. Donc, voilà. Un coup de vache dans le dos. Allez, dans le dos. Voilà, encore, encore. Ouais, ouais, c'est carrément fait zapp comme ça. Et on n'en a pas perdu beaucoup, hein, 142. Je trouve que... Quand même rentable. Par contre, on a complètement sacrifié une unité d'archer. Qui a combattu ici et qu'on n'a jamais pu... On n'a jamais pu décaler après. Alors, ces tireurs se battent contre les nôtres, ok. On n'arrivera pas à les attraper, donc ça ne sert à rien de s'acharner. On va juste foncer sur les Axemen, voilà. Là, ça fuit, là, ça fuit. Il n'y a plus rien sur la carte. Tout est en déroute à part ces tireurs-là. Une unité là-bas, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et puis, on va envoyer les trois là. Pareil, charger son héros. Alors, on revient. Bon, ils n'arriveront jamais au contact, hein. Là, il est encerclé. Là, il est... Là. C'est dommage, c'est des gobelins autour, donc ça va mettre des plombes. Voilà, si nos gardes du corps peuvent les atteindre, ce serait bon. Voilà, il ne s'en sortira pas. Je crois que c'est fini. Malgré la détermination des mains, là, ils sont un petit peu trop encerclés face à un peu trop de monde. Et puis, en plus, une unité est vraiment adaptée au combat contre les armures, donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors, mes archers, est-ce qu'ils arrivent à tuer les Steve Beard ? Ils n'ont pas d'armure, normalement, ils devraient fondre, hein. Alors ça, c'est une des trois tribus de nains disparues, hein. C'est les Steve Beard, les Barbes Irsuites. Les Barbes Irsuites et l'autre qu'on peut recruter dans les Eurocani. Eurocani, ça veut dire montagne de feu. C'est les tribus perdues qui viennent des montagnes de feu, qui sont à l'est du monde, et qui ne sont pas sur la carte de... Ils ne sont pas sur la carte du monde qu'on connaît. Ils sont juste décrits par Telkien, étant plus à l'est. C'est les quatre tribus qui sont partis plus à l'est. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations, hein. C'est très très dur de trouver des vieux textes cachés, je dirais, hein. Donc, on a tout à peu près ce qui est sorti. On ne peut que faire des suppositions, après, sur des petits détails comme ça. Donc, c'est des discours... Des discussions de barre d'horoliste. Où tu picoles avec les copains et puis tu émets des théories. Ok, bon, on va accélérer. C'est fini. On a réussi à... A quand même bien gérer son armée. Le contournement était très lent. Du coup, j'ai subi quand même un feu d'artillerie... Un peu trop long à mon goût. C'est mon héros qui se bat contre lui, là ? C'est une blague ? Non, c'est pas mon héros, là. Non, c'est juste un gars qui est couvert de sang et qui est un peu rouge. Quoique, il ressemble vachement à mon héros, quand même. Il se bat contre mon héros. Non, mais c'est la folie. Il va mourir. Mon héros va mourir. Bêtement. Non, non, parce qu'il est moins fort. Il n'y a vraiment pas photo, le Nug. Ouais, mais si je le replie maintenant, est-ce que je ne vais pas mourir, moi ? On va tenter le repli. Ce serait stupide de rester au coratoire de ce truc. Voilà. Voilà. On ne prend pas de risque. Ce n'est pas le courage qui nous détouffe, mais on s'en fout. En plus, il y a même un de mes gardes du corps qui est resté pour le tabasser dans le dos. Ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Bon, voilà. Je vais vous épargner la fin. Qui va être super longue, j'ai l'impression, parce qu'il est en train de tuer mes troupes. Nos tireurs sont toujours en train de chasser ces Steve Bearn. Mais... Ah, ils les ont eus, hein ? Joli, quand même. Ok, bon, il n'y a plus personne sur la carte, à part un guerrier nain. Euh, ouais, on a pu voir qu'ils... Que les guerriers... Enfin, les héros nains, bah, sont très résilients, hein. Le problème, c'est qu'ils ont des compétences qui leur ajoutent, genre, plus 6 points de billes et tout ça. Donc, ce n'est déjà pas évident de les blesser. Euh... Sinon, on a une autre option. C'est de décaler là. Envoyer nos rudors. Oui, non. Voilà. Et faire une charge sur ce héros. Voilà. Là, si nos unités se décalent. Et que les rudors chargent. Oh, il tente un repli. Il ne faut pas le laisser partir, hein. Voilà. Là, il y a que du père s'armure contre lui. Et nos gardes du corps. Voilà. Euh, non. Le reste de son unité, on s'en fiche. Voilà. On va juste attendre qu'il quitte la map. Ils doivent s'enfuir. Voilà. Allez prévenir vos amis les nains que... Non, tchao le passe. Alors. Bon, c'est pas mal. On n'a pas perdu tant que ça. Euh... Beaucoup d'infanterie, par contre. Notre infanterie, j'espère qu'on aura un peu de retrain. On a un des derniers guerriers qui s'enfuient. Et c'est la victoire. Avec la mort de Balin. Non, c'était comment il s'appelait ? D'Alain. Alors, l'unugue... Ouais, on a perdu la moitié de nos troupes. Mais on va avoir du retrain. Tous ceux qui sont tombés. Lors de mourir. Qui sont cachés sous les cordes. Ouais, alors. L'unité de Rue d'Or. C'est moins bien qu'une baliste. Pour s'occuper des grosses unités naines. Mais c'est quand même efficace. Rien à dire. On va tout exécuter. On ne veut pas qu'il y ait des renforts qui reviennent... Dans le... Dans la cité. Par contre, est-ce qu'on attaque avec ça ? Alors... On a une unité de Snaga. Une d'Archers. Trois d'Archers. On en avait cinq. Un tout seul. 253, 253, 253. Ok. Un tout seul. Là. On va les laisser comme ça. On pourrait les retrain. Mais du coup, ça en ferait une très mauvaise. Et trois à fond. Mais à fond à 127. Donc, ce n'est pas trop pire. Pareil pour les deux piquets. Si on les mélange. Il y en a une qui sera pleine. Et l'autre qui sera inutile. Les Rue d'Or. C'est bon. Ça par contre, oui. L'Eskermisher. Bah pareil, on va les laisser. Oh, quoique. Ils sont déjà... Voilà. 27. À la limite, on les disbande. Voilà. Tout ça, ça se fait. Oui. Pourquoi je disbande, en fait ? C'est idiot de disbande juste avant d'attaquer. Mais en fait, on ne va pas pouvoir attaquer. Parce que je ne peux pas gagner si jamais il a quatre renforts. Je ne pense pas que dans une cité qui n'est pas à la base naine, il ait autant de renforts que ça. Mais s'il les a, mon attaque passe à la trappe. Parce qu'on n'a rien pour tuer ces trucs. Sachant que ça, c'est une des meilleures unités du jeu en tireur. Hormis Elf. Hormis les plus grosses unités Elf. C'est quand même des arbalétriens nains qui font 10 de dégâts, un truc comme ça. Avec leurs arbalètes. Mais 10 de dégâts perdent sa armure. C'est-à-dire que c'est 10 de dégâts nets quasiment sur toutes les unités qu'on a. Que ça soit Natchef ou autre. Réudor, n'importe quoi. C'est des dégâts qui passeront forcément l'armure. Du coup, c'est quand même une bonne unité de tireur. Qui fait très très mal. On a bien sûr les mineurs. Bon, ça c'est de la merde. Mais on a l'unité de Thorin. Qui prend environ 6 stacks pleins à lui tout seul. Si on arrive à bien se placer et tout. Sinon, il en prend 8, 9, 10 facilement. Donc, 10 stacks sur lui. 2 stacks sur lui. 1 stack sur lui. On est limite. Donc, j'aimerais bien remplir les 6 trous là. Avant de lancer l'assaut. Donc, vu qu'il ne va pas pouvoir retraindre plus rapidement que nous. On a quand même un petit avantage. C'est qu'on sera nettement plus rapide que lui. Par exemple, là ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'il y a une défense à Bracabourg ? Il y a le héros. On va le ramener à Danzole. Là. On va prendre le héros. On va l'envoyer par là-bas. Pour aller chercher les troupes. Il y a Mathelbourg. Parce que là, je commençais à stocker. Avec les troupes de Goblin Town. On va les rentrer. On va les retrain. Oh là là. On va les retrain tout ça. Et on va les mettre dans une armée. Oui, oui, oui. On va retrain tout ça. On va donner à Mathelbourg. Lui, il va aller chercher toutes les unités. Et se faire une armée tout seul. Lui, du coup. va amener ces quatre-là ici. Alors, jusqu'où tu peux aller au prochain tour ? Ah mince, on ne peut pas voir. Et les deux Skirmishers, c'est eux qui vont garder Bracabourg. Voilà. Donc toi, au prochain tour, tu pourras aller jusqu'à cette forêt. Donc en fait, on va juste se mettre ici en embuscade en attendant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, on va refaire les retraînes finalement. Changement de plan. Voilà. Trois unités. La deux. Non, on va prendre les expérimentés. on va virer les non-expérimentés. Hop. Ça fait huit. 71, on pourrait les virer. Attends, on va regarder combien il y en a là. Quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça fait dix. On va virer les 71. Et on en a encore une à virer. Euh, non. C'est bon, hein. 178 Stalkers, c'est pas énorme, mais c'est pas grave parce que j'ai pas beaucoup d'infanterie en fait. Donc, on va prendre lui qui coûte cher. Les dollars. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Trois, quatre, cinq, six, sept. Et deux. Et ben, on va prendre le piquier et un goût de main. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on le rejoint, on lui donne. Au tour d'après, on lance l'asso sur With It Borg. C'est-à-dire qu'en deux tours, si le nain n'a pas amené une armée d'ici là, With It Borg est à nous. Et, euh, Thorin, et Kutchen est mort. Ben bon, je me méfie parce que les nains ont toujours des coups de Trafalgar à nous, à nous soumettre. Qu'on verra. On verra si jamais il a déjà préparé une autre armée. Là-haut, nos troupes, ben, on va aller sur Denzel. Comme ça, on aura même les renforts immédiats derrière. Pour, euh, juste au cas où. Et ici. Alors, du coup, on n'a plus créé de troupes ici, je crois. Voilà, on finit la garnison, mais on ne va rien faire de plus. Du coup, c'est lui qui va tout récupérer. Ok. Euh, notre armée au sud. Alors, on en est où ? Elle est pleine, elle est prête, elle avance. Ok. Eh ben, on va stopper là. Je crois qu'on est bon. On va stopper là et à notre prochain épisode, on va continuer à finir ses armées. Là, deux Volk champions à retrain, on va les mettre en priorité. Euh, ouais. On va stopper là et on se verra à notre prochain épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada